La guerre sur l'héritage du chanteur 7 octobre Pour l'occasion, Closer vous propose de découvrir qui est Raphaël Lancret-Jabal, l'homme qui partage la vie de Laura Smith, depuis plusieurs années. Si est-il le 15 juin 2019, une date particulière dans le clan Hallyday puisqu'il s'agissait de la date d'anniversaire du chanteur décédé, que la comédienne a dit oui à cet homme rencontré 6 ans plus tôt, en 2013. De 14 ans son aîné, Raphaël Lancret-Jabal est un entrepreneur très discret. Toutefois, cette discrétion ne l'empêche pas d'être une épaule solide pour la femme qui la aimait. Il était, de fait, présent lors de l'hommage national rendu à Johnny Hallyday, quelques jours après sa mort en l'église de la Madeleine. Il avait alors séché les larmes de sa chair et tendre. Laura Smith, j'ai rencontré la bonne personne Raphaël Lancret-Jabal, déjà papa d'un garçon, vient d'accueillir avec Laura Smith, leur première enfante ensemble. La fille de Johnny Hallyday et Nathalie Bayh avaient appris sa grossesse juste avant la mise en place du confinement par le gouvernement. « Je suis resté avec mon amoureux et mon beau-fils à la campagne », a-t-elle confié récemment dans une interview accordée à nos confrères de Télestar. Laura Smith n'évoque que très rarement celui qui a changé sa vie. D'ailleurs, quand elle fait référence à son mari, elle ne cite jamais son prénom. J'ai trouvé l'apaisement à 30 ans. Peut-être parce que j'ai rencontré la bonne personne. « Je suis devenu quelqu'un de serein », expliquait-elle, en 2018, dans les colonnes de Paris Match. « Je suis devenu quelqu'un de serein », expliquait-elle, en « C'est la meilleure fois ». Je suis devenu quelqu'un d'� ande laufen sur nosotros. Je suis devenu un proprès car, et j'ai joué la seule fois que depuis tout ce qui fait la vie ? Je suis devenu décor que tu However, tu werenions un proprès car,